Bienvenue sur ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM d'Olibar. Cette vidéo explique comment utiliser le module Contrat et Abonnement de Dolibar. Prérequis Activez le mode Contrat et Abonnement à partir du menu Accueil, Configuration, Module. Sachez que vous devrez également activer les modules dépendants tels que Proposition, Factures, etc. pour pouvoir utiliser les fonctionnalités correspondantes. Accordez à vos utilisateurs une autorisation sur le module Contrat et Abonnement. Pour plus d'informations sur comment configurer les autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo Utilisateurs, Groupes et Autorisations. Création d'un contrat Un contrat est parfois créé à partir d'une proposition commerciale ou d'une commande qui a été acceptée par votre client. Pour ce cas, allez à la proposition commerciale ou commande et cliquez sur le bouton Créer un contrat, qui est uniquement disponible pour les propositions commerciales qui ont été validées et acceptées. Dans ce cas, les produits ou services qui ont été définis dans la proposition ou commande sont automatiquement copiés dans le contrat. Pour plus de détails sur la méthode de travail avec les propositions commerciales, devis ou commande, consultez les tutoriels vidéo correspondants. Vous pouvez également créer un contrat en cliquant sur Nouveau contrat, Abonnement et en entrant tous les détails manuellement. Indiquez la référence du contrat client ou du fournisseur. Choisissez le tiers pour lequel vous créez le contrat. Choisissez les éventuels représentants commerciaux qui suivront le contrat et le signeront. Choisissez la date du contrat et le projet. Vous pouvez aussi saisir des notes, publiques, potentiellement vues par le client ou fournisseur, ou privés. Cliquez sur le bouton Créer pour créer le contrat. A partir de là, vous pouvez commencer à ajouter à votre contrat les informations relatives au service, voire au tarif. Ajoutez le nom du service, ou choisissez l'un de vos services prédéfinis. Choisissez un taux de taxe, le cas échéant, et autres informations applicables comme la période de validité du contrat. Vous pouvez ajouter plusieurs services à un même contrat. Gardez à l'esprit que le but du contrat est avant tout de suivre si un service est actif, ou à expirer, et de le renouveler. Le prix n'est donc pas obligatoire, mais s'il est déjà défini dans le contrat, il vous fera gagner du temps si vous demandez le paiement de votre contrat à une date ultérieure. Validation et envoi du contrat. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Valider pour finaliser le contrat. Maintenant, le contrat est prêt à être envoyé à votre client ou fournisseur si nécessaire. Cliquez sur le bouton Envoyer un courriel. Ensuite, vous pouvez remplir les coordonnées du destinataire. Tous les autres champs variables du modèle d'email seront automatiquement inclus. Contrats, fonctions du module. Vous pouvez utiliser la vue en liste pour consulter la liste des contrats. L'onglet Contacts et adresses vous permet d'accéder à tous les contacts explicites concernés par le contrat. Utilisez la section Fichiers liés pour ajouter des fichiers joints au contrat. L'onglet Événements ou Agenda vous permet d'obtenir une liste complète de tous les événements passés et à venir liés au contrat, tels que la création, la mise à jour, la facturation, les courriels envoyés, les appels téléphoniques, etc. Utilisez le bouton Cloner pour créer un contrat similaire avec tous les détails pré-remplis à l'identique. Vous pouvez créer une facture ou une commande à partir du contrat en cliquant sur les boutons qui conviennent. Il faut savoir qu'une facture peut également être une facture récurrente, par exemple pour un contrat annuel nécessitant des paiements mensuels, de sorte qu'une facture sera générée automatiquement chaque mois, 12 fois. Gestion des services. Les services qui font partie de votre contrat sont inactifs, en cours, expirés ou fermés. Cliquez sur les boutons qui conviennent pour activer ou fermer tous les services faisant partie du contrat. Le renouvellement d'un service d'un contrat se fait en mettant simplement à jour la date de fin du service. Cliquez sur la vue Service pour afficher la liste des services associés à vos contrats. Cette liste peut être consultée en fonction de leur statut actuel, par exemple inactifs, en cours, expirés ou fermés. Dans n'importe quelle page de l'application, par exemple, sur le tableau de bord principale, lorsque la référence d'un contrat est mentionnée, vous disposez également d'un drapeau orange pour vous alerter lorsqu'au moins un service du contrat a expiré. Il est possible de définir un décalage qui correspond au nombre de jours avant ou après la date d'expiration, pour décider du moment où l'alerte visuelle à retard doit être affichée. N jours avant expiration si négatif ou n jours après si positif. Il existe également de nombreuses autres fonctionnalités qui peuvent être activées à partir de la configuration. De plus, comme la plupart des modules d'Olibar, vous pouvez ajouter vos propres champs personnalisés pour décrire vos contrats, définir des valeurs par défaut ou des champs obligatoires et vous pouvez utiliser le module d'exportation pour exporter votre base de données de contrats et services. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibar.org pour en savoir plus.